Salut à tous, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis le docteur E. Temu Miguel, pharmacien. Bienvenue donc comme je disais sur cette chaîne intitulée Éducation Thérapeutique avec pour devise votre pharmacien à peu près de vous. C'est une chaîne sur laquelle je publie régulièrement des vidéos sur les médicaments en particulier et la santé en général. Donc si vous êtes intéressé par des conseils sur les médicaments, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et pourquoi pas à partager autour de vous, à votre entourage, parce que ces conseils pourraient aider des personnes autour de vous. Dans cette vidéo, nous avons parlé du paludisme. Beaucoup considèrent le paludisme comme une petite fièvre qui passe sans laisser de graves séquelles. Mais il faut dire que cette maladie continue de faire un très grand nombre de victimes dans le monde et en Afrique surtout. Selon l'OMS, depuis l'an 2000, on a enregistré 1,5 milliard de cas et 7,6 millions de décès liés au paludisme dans le monde. Au courant de l'année 2019, l'OMS a dénombré 229 millions de nouvelles infections ayant conduit à 409 000 décès. Deux tiers de ces décès ont été enregistrés chez des enfants de moins de 5 ans. Il existe pourtant des méthodes de prévention et des stratégies thérapeutiques efficaces. J'ai jugé important de faire au moins une vidéo sur cette pathologie vu que je vis dans une zone où elle est endémique, ce qui fait que je rencontre des cas de paludisme pratiquement tous les jours. Dans ce nouveau numéro, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir quelques éléments de définition du paludisme, ses principales formes, ses principales stratégies de traitement disponibles, ainsi que les modes de prévention actuels. Le paludisme ou malaria est présent dans les régions tropicales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. On le retrouve principalement dans les pays comme le Mexique, le Pakistan, la Turquie, l'Inde et dans les zones comme l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. Le paludisme est une infection parasitaire causée par les parasites du genre Plasmodium. En effet, on en compte 4 au total, à savoir Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria et Plasmodium ovale. Mais le type le plus fréquent étant le Plasmodium falciparum. Ce parasite a deux sites de prédilection dans l'organisme, à savoir le foie et les globules rouges. C'est dans le sang qu'il fait le plus grand nombre de dégâts, comme nous le verrons dans la suite de la vidéo. Ce parasite nous est inoculé ou injecté lors d'une piqûre par un moustique appelé anophèle femelle. Il s'agit d'un moustique qui aime bien les eaux stagnantes, dans lesquelles il se reproduit et se développe. Le paludisme n'est donc pas une maladie contagieuse. Vous pouvez donc toucher un malade, manger dans le même plat que lui ou boire dans le même verre d'eau que le malade, sans craindre de contracter la maladie. Le Plasmodium débute leur cycle chez les anophèles femelles et l'achève chez les humains. Chez les moustiques, ils ne causent aucun dommage, tandis que chez l'homme, ils peuvent causer la mort. Les moustiques anophèles s'infectent lorsqu'ils piquent une personne atteinte du paludisme. La petite quantité de sang qu'ils prélèvent contient des parasites. Ceux-ci se mélangent à leur salive et sont à leur tour injectés à la prochaine personne qu'ils vont piquer. Dans le corps humeur, les parasites atteignent le foie et peuvent y rester en dormance durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon le parasite en cause. C'est le cas par exemple de Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, qui peuvent rester dans le foie pendant des mois, voire des années, sans causer le moins de symptômes. Mais peuvent aussi être à l'origine de résurgence de la maladie lorsque les conditions redeviennent favorables. Lorsque les parasites sont matures, ils s'en vont attaquer les cellules sanguines. C'est à ce moment que les personnes atteintes commencent à ressentir les symptômes de la maladie. Comme le parasite est présent dans les cellules sanguines, le Plasmodium peut aussi facilement se transmettre par transfusion sanguine, par transplantation d'organes ou par des séringues contaminées. Le paludisme peut aussi être transmis d'une mère ancienne à son enfant, avant ou lors de la naissance. Le diagnostic de la malaria nécessite de faire soit un TDR, soit une goutte épaisse. Le TDR est le test de dépistage rapide et il est bien moins coûteux, il est aussi moins sensible et donc moins sûr que la goutte épaisse. Il permet de détecter les antigènes produits par le parasite et permet, comme son nom l'indique, d'avoir un résultat rapide. La goutte épaisse quant à elle a pour but de détecter le parasite lui-même dans le sang du patient, ce qui permettra d'obtenir par exemple le nombre de trophozoïdes par unité de sang, sachant que ce nom peut indiquer la sévérité ou non de l'infection. En règle générale, dans les zones où la malaria sévue de manière endémique, comme en Afrique subsaharienne, dès que vous présentez une fièvre, vous êtes d'abord considéré comme atteint de paludisme et vous devez suivre un traitement antipaludéen. C'est la notion de traitement probabiliste. En effet, il vaudrait mieux vous donner un traitement sans que vous soyez malade, plutôt que de laisser la maladie s'aggraver en vous ou de vous perdre en ne vous donnant pas de traitement. Mais attention, il n'est pas dit que le fait pour vous de présenter une fièvre signifie forcément que vous faites le paludisme. Il faut d'ailleurs faire la distinction entre les deux. En effet, la fièvre, c'est une élévation de température à plus de 38,5 degrés en général. Elle peut être causée par bon nombre de facteurs, bon nombre de maladies, telles que le paludisme dont on parle dans cette vidéo, mais aussi la typhoïde ou toute autre infection bactérienne ou fongique ou parasitaire. En général, la fièvre fait partie des réactions de l'organisme face à l'envraissement par des agents pathogènes. Le paludisme, par contre, est une infection parasitaire causée par un parasite précis, le Plasmodium faciparum, et dont les symptômes comprennent la fièvre, mais aussi la douleur, les courbatures, la fatigue, entre autres. Donc, le moyen le plus sûr pour vous de savoir si votre fièvre est due au paludisme reste de faire des examens en laboratoire qui confirmeront ou pas la présence des antigènes de Plasmodium faciparum ou du parasite lui-même dans votre sang. Parlons à présent des formes de paludisme. Il en existe deux principales, à savoir le paludisme simple et le paludisme grave. Le paludisme simple est, comme son nom l'indique, simple. Il se manifeste juste par une fièvre, des céphalies ou des maux de tête, de la fatigue et des courbatures. Dans ce cas de figure, la prise d'un traitement par vos orales fait généralement l'affaire. Concernant la forme grave, elle est appelée ainsi parce qu'elle touche des organes vitaux. Le paludisme grave peut se compliquer d'une atteinte cérébrale, d'une atteinte pulmonaire, d'une insuffisante des organes, d'une anémie sévère ou encore d'une hypoglycémie sévère. Concernant par exemple l'atteinte cérébrale, encore appelée neuropaludisme, elle survient lorsque les cellules sanguines infectées par le parasite atteignent le cerveau et pourraient conduire à un délit ou à une perte de connaissance, à un coma ou à la mort. Concernant l'atteinte pulmonaire, elle survient lorsqu'il y a accumulation de liquide dans les poumons, ceci pouvant conduire à des troubles pulmonaires graves. Pour ce qui est de l'insuffisance organique, le paludisme de forme grave peut conduire à une insuffisance rénale ou hépatique, ainsi qu'à une rupture de la rate, pouvant causer la mort. Bien évidemment, puisque le plasmodium facet parum s'attaque aux hématies, l'une des complications majeures, c'est l'anémie sévère, qui survient suite à la destruction massive des hématies infectées par le parasite. Le paludisme grave peut aussi se compliquer par une chute brutale du sucre dans le sang, ce qui pourrait entraîner le coma, voire la mort. Comme vous pouvez le constater, le paludisme de forme grave met en jeu votre pronostic vital et nécessite donc de prendre des mesures plus fortes que celles prises dans le cas du paludisme de forme simple. Cela va nécessiter par exemple une hospitalisation et donc la prise de traitement par injection, comme nous le verrons dans la suite de la vidéo. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le traitement dépend de la forme de la gravité du paludisme dont vous souffrez. Il repose sur l'administration d'antipaludiques pendant quelques jours. Dans les formes simples, il s'agira surtout d'un traitement oral en comprimé ou en sirop, selon votre âge ou selon votre préférence. Dans ce cas, le traitement peut aller de 2 à 7 jours selon l'antipaludéen choisi. La plupart des antipaludéens se prennent en 3 jours seulement. Il n'y a quasiment que la quinine qui se prend pendant 5 à 7 jours. Dans les formes graves, il s'agira surtout d'un traitement injectable par voie IV intraveineuse ou IM intramusculaire. Dans ce cas, le traitement peut se faire sur 24 heures ou plusieurs jours. Il faudra aussi veiller à réduire à leur plus simple expression les complications de la maladie. En règle générale, les traitements injectables sont suivis par un relais oral de quelques jours afin d'assurer l'éradication complète du pathogène et de promouvoir le prompt rétablissement du patient. Comme nous l'avons vu précédemment, la transmission du pathogène ne se fait pas de personne à personne, mais par l'intermédiaire d'un moustique, l'anophèle femelle. La première chose à laquelle il faut en penser dans la prévention du pathogène s'orienter vers l'éradication de ce moustique. Cela passe notamment par le nettoyage régulier des alentours de votre maison et l'usage d'insecticides. Le fait de nettoyer régulièrement les alentours de votre maison va empêcher la stagnation des os et donc la naissance ou le développement de ces anophèles femelles. L'usage des insecticides permettra de tuer les moustiques dans une pièce de manière rapide et efficace. Vous avez le choix entre les insecticides à pluvériser en flacon et les insecticides rechargeables qui se branchent sur une prise et donnent l'effet dû quelques heures. La deuxième stratégie passe par l'éviction de la piq par le moustique. Pour vous prémunir des piqûres, vous pouvez appliquer sur votre peau des produits appelés produits répélants. Ils ont pour but d'empêcher que les moustiques ne s'approchent de vous et ne vous piquent. On y retrouve les crèmes et l'esprit entre autres. Ils sont généralement appliqués sur les parties exposées ou non couvertes de la peau. L'une des stratégies les plus efficaces pour éviter de se faire piquer la nuit, c'est de dormir sous le moustiquaire. Et on ne le répétera jamais assez. C'est très important de dormir sous le moustiquaire imprégné. Il faut savoir que les moustiques sortent en général la nuit pour accomplir leur sale besoin. Le moustiquaire constituera alors une barrière physique infranchissante par le moustique et vous mettra à l'abri d'une infection au plasmodium faciparum. Mais il est aussi important de toujours se rassurer qu'il n'y a pas de trous ou de petites ouvertures dans la moustiquaire qui pourraient favoriser l'entrée des moustiques. Donc vérifiez l'intégrité, toujours vérifiez l'intégrité physique de votre moustiquaire. La troisième stratégie est médicamenteuse et concerne surtout ceux qui vivent dans les zones de paludisme qui ont déjà été éradiqués et qui désirent séjourner dans les zones où le paludisme sévit encore pendant un certain temps. Il y a des médicaments spécifiques qui généralement doivent être consommés avant, pendant et après le séjour dans la zone à risque. La prévention médicamenteuse concerne aussi les femmes enceintes. Il faut dire qu'avec leur grossesse, les femmes enceintes sont assez vulnérables. Le paludisme serait fatal pour elles ou pour leur foetus. Afin d'éviter d'en arriver là, il existe des TPI ou traitements préventifs intermittents que les femmes enceintes doivent prendre pendant leur grossesse suivant la prescription de leur médecin traitant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des appréciations ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Au-delà des conseils apportés dans cette vidéo, en particulier sur cette chaîne en général, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre pharmacien le plus proche afin de recevoir davantage de conseils appropriés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin d'être toujours informé à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo et aussi de partager autour de vous parce que ces précieux conseils peuvent être utiles à vos proches. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans les tout prochains jours pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501